Bonsoir à tous, alors on va, en fait le coup qu'on va essayer de traiter, le sujet qu'on va traiter c'est, j'ai dit, la pomme ne tombe pas très bien, très loin de l'arbre, on va voir, on va se rendre compte que ce qu'on fait, en fait, ce qu'on fait, ça a des portées très très proches de ce que nous sommes, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre la portée de nos actes, on va essayer de comprendre ce qu'on engendre aussi, ressemble à ce que nous sommes, et on va tirer ça de la paracha de cette semaine, c'est marqué dans la paracha de cette semaine, je vous avais d'autres preuves dans la Torah de ce principe, c'est marqué, il y a deux explications, soit il s'est marginalisé tout seul, il s'est pris lui-même, il est sorti d'un contexte, en fait, pour préparer un conflit avec Moshe Rabenu et revendiquer quelque chose qui ne reviendrait pas, c'était d'être un Kohen Gadol, et donc il est marqué, il était, donc c'était Korach, il était le fils d'Itsar, fils de Kiat, fils de Lévi, c'est-à-dire que Lévi a engendré un enfant qui s'appelait Kiat, et cet enfant qui s'appelait Kiat a engendré un enfant qui s'appelait Itzar, et Itzar a engendré Korach, voilà, donc il y a trois générations avant, et étonnamment, ici, ce n'est pas marqué Yaakov, on sait que Lévi était le fils de Yaakov, pourquoi ce n'est pas marqué Yaakov ? Alors, en fait, c'est marqué, Rachid rapporte pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est marqué dans la paracha de Vayekhi, je vais vous lire ce qui est marqué là-bas. Alors, quand Yaakov Avinu, il a voulu dévoiler la fin des temps à ses enfants, vous voyez ? Et alors, il leur a dit, rassemblez-vous, regroupez-vous, et je vais vous dire ce qui va vous arriver à la fin des temps. Et je vais vous dire ce qui est marqué là, donc il a parlé de ses enfants, et il a dit la chose suivante. Il a dit la chose suivante. Il a dit comme ça. Il a dit, Donc, Shimon et Lévi, son frère. Les armes, ce sont des armes qu'ils ont utilisées, ont été volées. Alors, Rachid expliquait que Shimon et Lévi, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Lorsque Dina était abusée par Shreem Ben Hamor, c'est ça qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, Shreem Ben Hamor, c'était un prince, et Hamor était son père. Donc, son père, il a vu que son fils était amouraché de cette fille Dina. Donc, il est venu voir Yaakov Avinu. Ça va ? Et il a dit, écoutez, voilà, mon fils est amouraché d'elle, il veut absolument l'épouser. Et tout à coup, les enfants s'interposent. Il dit, qu'est-ce qui se passe ? Et tout ? Il dit, ben voilà, quand ils ont su que sa sœur avait été abusée par cet homme, ils ont dit, écoutez, il dit, voilà, j'aurais bien voulu qu'ils se marient avec votre sœur. Et puis, vous savez, on va se marier entre nous, vos enfants se marient avec nos enfants, voilà. Il dit, vous savez, c'est avec plaisir, mais c'est impossible. Il dit, pourquoi ? Parce que vous êtes incirconcis, on ne peut pas se marier avec des incirconcis. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, ok, donc ils ont réussi, Shreem Ben Hamor et son fils ont réussi à convaincre le peuple de Shreem de faire la incirconcision. Au bout de trois jours, ils étaient carrément handicapés. Qu'est-ce qu'ont fait Shimon et Lévi ? Ils sont rentrés dans la ville, ils ont massacré la ville. Ils ont pris leur sœur, ils sont partis avec. Et ça, ça a été reproché. Ce que vous avez fait, les armes utilisées pour tuer la ville, pour massacrer la ville, ça a été volé. Et Rachid nous explique, ça a été volé de qui ? Il dit, ça a été volé de la Braha. Qu'avait reçu Esav de son père. Que quoi ? Qu'en fait, Esav avait prévu une Braha, Jacob et Yitzhak avait prévu une Braha pour son fils. Il pensait que c'est lui qui devait être l'aîné, c'est lui qui devait recevoir la Braha, quelle Braha, quelle bénédiction ? C'est-à-dire qu'à lui tout seul, il pouvait justifier le fait que le monde existe. C'était ça la Braha que détenait Abraham Abidou. Abraham n'a pas voulu bénir son fils, il a dit, c'est Hachem qui doit le bénir, c'est Hachem qui a béni Yitzhak. Et Yitzhak, il voulait bénir Esav. Mais il s'est trompé. Ça va ? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il s'est trompé, alors il est devenu aveugle. Rachi comme s'explique Rachi, que la cécité de Yitzhak, elle venait du fait qu'il était entêté à l'idée que la seule qui devait reçoître la Braha, c'était Esav. Sa femme, elle pensait que c'était Yarkov et lui pensait que c'était Esav. Mais par entêtement, il est devenu aveugle parce qu'il s'est trompé, il fallait absolument qu'il bénisse Yarkov. Et s'il voyait, il n'aurait jamais béni son fils. Et donc, ce qui va se passer, c'est que finalement, il va partir à la chasse, il va perdre sa place. Et Esav, il va donc partir à la chasse. Et qui est-ce qui va rentrer à la place de ce... C'est Yarkov qui va se déguiser en son frère. Et donc, il va recevoir finalement la Braha de son père. Donc la Braha que devait recevoir Esav, finalement, c'est Yarkov qui la reçoit. Et Yarkov, il va recevoir la Braha qui lui était prévue. Et tout à coup, une autre bénédiction, c'est celle qu'avait promise Hachem à Abraham, qui lui disait, tu vas y éter la terre d'Israël, c'est par toi que le peuple suit. Il va se créer, etc. Et tout à coup, il va inventer une nouvelle Braha qui n'était pas prévue parce qu'Esav, il insiste pour recevoir une bénédiction de son père. Il dit, mais papa, tu n'as pas qu'une seule Braha, c'est pas possible, il y en a bien une pour moi. Il va inventer une nouvelle Braha qui n'était pas prévue. Il dit qu'à Hachem Tarid, quand tu seras en souffrance, c'est-à-dire, Rachid expliquait c'est quoi la souffrance d'Esav, quand tu verras les blisraëls qui ne font pas des misbotes, ils font des averots, des bêtises, d'accord ? Tu auras un prétexte. Un prétexte, lequel ? C'est de dire, attendez, pourquoi je n'ai pas reçu la Braha de mon père ? Parce que je suis un rachat, je suis un mécréant, ça va ? Et donc vous avez décidé que je ne devais pas reçu la Braha. Il dit, mais je ne comprends pas, mais... Et eux, soi-disant, les blisraëls, les enfants de Yaakov, ce sont des tzadikim, un chazak. Il dit, mais quand tu les verras faire des averots, et que tu verras que finalement, ils ne méritaient pas cette Braha qu'Israël leur a donnée, tu auras un prétexte. Alors, prends ton sabre. Tu vivras par le sabre. Becher bechatirye, tu vivras par le sabre. Et là, tu m'avais manifesté ton mécontentement en disant que... Vous avez vu ? Ça, c'est Essav. Mais non, écoutez-moi bien. Essav, ce n'est pas un homme. Essav, c'est la représentation de l'Occident. Quand il y a marqué dans la Torah que... Comment elle s'appelle ? Rivka a été voir Shem, parce qu'elle ne comprenait pas. Elle avait un enfant bizarre que... Une fois, quand elle passait devant un centre d'études, il voulait sortir, violemment. Et quand elle passait devant un centre d'idolâtrie, il voulait absolument sortir, violemment. Elle ne comprenait pas. Il disait, il y a un enfant débile, quoi. Alors, elle a été consultée. Shem, il dit, non, mais tu n'as pas un enfant, tu as deux nations. Tu as deux nations dans ton ventre. Ou le homme, mille homme, yémat. Ça veut dire qu'ils vont se confronter jusqu'à la fin des temps. Et quand l'un montra, l'autre descendra. Mais attention, il faut bien comprendre. Quand l'un monte, c'est-à-dire, Philippe d'Israël monte en Gdusha, alors Essab descend. Et si nous, on descend, il monte. Il n'a aucun pouvoir personnel. Ce n'est pas qu'il va monter, on va être obligé de descendre. Non, c'est l'inverse. C'est que nous, quand on descend, c'est-à-dire, on n'a pas des mounahs, on ne fait pas les baisers comme il faut, etc. On va provoquer, c'est nous qui nourrissons la violence d'Essab. Vous avez compris ? Et quand on est dans de la décoction avec soi-même et avec Hachem, il perd son pouvoir. Vous avez compris ? C'est ça qu'il lui a dit. Ça veut dire que la violence exprimée par Essab n'est que la conséquence de notre défaillance personnelle. Il dit ça, vous avez utilisé ces armes comme vous lui avez volé de lui. C'est-à-dire, les armes que vous avez utilisées pour vous venger contre la ville de Shreem, cette attitude violente-là, elle a été volée. Ça, ça a été volé d'Essab. Ça va ? Il a dit, dans leur secret, je ne veux pas rentrer. Et dans leur assemblée, ne concentre pas mon cavote. Quelle assemblée ? L'assemblée de Korach et de toute l'assemblée. Ça va ? Ça veut dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? N'associe pas mon nom. Pourquoi n'associe pas mon nom ? Tu diras Korach, Benitzar, Benkir, Bennevi, mais stop ! Tu t'arrêtes là, je ne veux pas qu'on mentionne mon nom. Ce n'est pas qu'il avait honte, en fait. C'est d'expliquer une chose très importante que vous avez commencée. C'est pour ça que je vous dis, la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre. Écoutez-moi bien. Vous avez vu que la violence de Korach, Korach, il vient se rebeller contre Moshe Rabinu, prétextant que c'est un imposteur, que tout est inventé, qu'il a inventé la Torah, etc. Il devient fou. On a l'impression qu'il se rebelle contre l'autorité de Moshe Rabinu. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comprendre, mais d'où vient cette violence ? Il dit, vous savez d'où vient la violence ? D'où vient cette violence-là de Korach contre Moshe Rabinu ? Vous savez d'où elle vient ? Elle vient de Lévi. Elle vient de Lévi. C'est-à-dire que la façon dont il a eu d'exprimer la violence qui lui parlait légitime, lui, il a dit, ma soeur, elle a été violée, machin, il s'est vengé. Cette façon de faire-là, cette violence contre ce qu'a dû subir sa soeur, on va la retrouver dans l'histoire. Vous avez compris ? Ça veut dire que c'est très important de comprendre ça. Que toutes les attitudes qu'on a dans sa vie, elles vont créer un caractère chez nous. Elles vont cristalliser un certain caractère. Il faut savoir qu'on fait hériter à nos enfants ce que nous sommes. Ça va ? C'est ça qui est marqué là. Vous avez vu qu'Isra, qu'il y a marqué Korach, Benissar, Benken, Benévit. Ça veut dire que l'attitude qu'a Korach, elle est issue de l'attitude qu'a eu de son arrière-grand-père il y a quelques années et qui a fait qu'il a été l'héritier de ça. Ça veut dire que quand on dit aux gens, vous savez, il faut faire tes chouva, nous, on croit que c'est de la religion. Il faut s'arranger, faire tes chouva, machin. Non. La tes chouva, c'est d'arriver à gommer nos erreurs personnelles. Et le fait de les relativiser chez soi permet à nos enfants de pouvoir vivre de façon sereine. Ça va ? Mais non. Comment vous allez savoir que ce que vous êtes est un héritage ou ce que vous êtes, c'est le résultat de vos choix ? Oui, des fois, on fait des bêtises, des erreurs, etc. Bon, ben, c'est le résultat de nos choix. Et des fois, ce n'est pas du tout ça. Comment je sais ? Parce que si vous avez des tendances qui ne s'expliquent pas, elles ne s'expliquent pas, c'est forcément un héritage. Vous avez compris ? Il y a des gens, ils sont critiqués par la Torah, ils n'ont rien fait pour. Il y a des gens, ils ont des problèmes de caractère, des problèmes de chasse, ils n'ont rien fait pour. Ça va ? Il n'y a pas des situations de vie qui ont fait qu'il s'est énervé, etc. Mais par contre, quand il vit quelque chose, ça l'énerve. Quand il est en conflit avec des gens, etc. En fait, ça ne s'explique pas, il n'y a rien qui peut justifier ce caractère. C'est un héritage. Mais non, écoutez-moi bien. Ça veut dire que le sens de ma Vodat Hashem, c'est de corriger ce que, ancestralement, j'ai reçu des autres. Et ça entraîne deux choses. C'est qu'un, je vais bonifier mon existence, mais aussi je bonifie ce que celui qui m'a apporté va changer chez lui. Il est peut-être décédé, c'est-à-dire qu'on l'a évité, il est déjà mort depuis longtemps. Seulement, il est peut-être en souffrance, lui, d'avoir engendré quelque chose qui va entraîner que son petit-fils, il va se rebeller contre mon cher Abelot. Donc, si Korach, il fait teshuva, ce n'est pas qu'il corrige sa vie personnelle et qu'on dira de lui qu'il était super sadique. Non, c'est qu'il va corriger un problème ancestral. Ça veut dire qu'il faut faire attention à ce que toute situation de vie qui est mal traduite dans ma vie, vous avez compris ? Ici, le problème, c'est que, comment il s'appelle ? Simone et Lévy, ils ont vu que leur soeur a été abusée. Bon, mais ça a un sens. Il y a quelque chose qu'il faut essayer de déterminer. Pourquoi elle a subi ce truc-là ? Tu as compris ? Et dis-donc, la faute, c'est eux. La faute, c'est eux. Donc, on va s'attaquer à la forme. Non, eux, ce ne sont que les exécutants. Il y a quelque chose d'autre de plus profond qui va justifier le fait que Mademoiselle, elle a été abusée de cette manière, qui est une violence incroyable. Mais non, les exécutants, c'est ces gens-là. Ne crois pas qu'il faut t'attaquer à l'exécutant. Il faut essayer de comprendre que ton problème, en vérité, il est interne. Et ce que tu vois à l'extérieur n'est que l'expression de ce que tu vis mal à l'intérieur de toi-même. Donc, plutôt que de dire, ouais, je vais m'attaquer à ce que je vois dehors, et c'est de comprendre que la projection de ce que tu vois n'est que l'image de ce que tu es. Alors, corrige-toi à l'intérieur. Et tu verras que tout se transforme à l'extérieur. C'est ça où il saute. D'accord ? Ça veut dire qu'ici, il s'est marqué une chose importante, c'est que si la Torah n'a pas... Si Yaakov, il a prié de toutes ses forces pour qu'Hachem ne mentionne pas son nom dans la parasha de Korach, ça veut dire qu'il a voulu dire, ce que tu vois là-bas ne vient pas de moi. Ça va ? N'est engendré que par les vies, par la violence de Shimon et Lévi. Pareil, Shimon, c'est pareil, Shimon. Il a engendré un homme qui s'appelait Zibri Ben Salou, qui était le chef de la privée de Shimon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Monsieur, il vient, il dit à Moshara Benu, voilà, je veux épouser la princesse de Midiane. Et ne me la perdis pas, parce que tu épousais la fille d'Itro qui vient de Midiane. Alors que ça n'a rien à voir, c'est avant le don de la Torah et après le don de la Torah, ça n'a rien à voir. Mais monsieur se rebelle. Mais d'où vient cette violence contre la Torah et contre l'autorité ? D'où elle vient ? D'où il s'est fait quand ? C'est qu'il y a un terrain chez lui comme ça qui est antinomique avec la Torah et antinomique avec Moshara. D'où ça vient ce terrain-là ? Vous savez d'où ça vient ? Ça vient de Shimon. Parce que Shimon, il sait aussi exprimer de la violence contre la ville de Shreem. Vous avez compris ? Bissodam Al-Tavonafchi. Il a dit, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Ça veut dire qu'on apprend ici qu'Yacob, il avait une lucidité incroyable et qu'il nous apprend, la Torah nous apprend, qu'on engendre ce que nous sommes. Ça va ? Et pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'il y a des fois, je n'ai pas envie de m'occuper de moi. Ou je suis complexé, vous avez compris ? J'ai des problèmes et je n'ai pas envie de me voir. J'ai du mal à me regarder dans la glace. Et quand on me fait un reproche, vous savez, je n'ai pas envie qu'on en parle et j'envoie balader les gens qui... Mais je dis, mais quand tu vas voir tes enfants qu'on a eu un problème que toi, tu ne vas pas dire que je m'en fous. Donc ta thérapie, c'est de t'occuper de tes enfants. Et quand tu vas les solutionner, tu vas te socialiser avec. Vous comprenez ou pas ? Quand tu vas t'occuper de tes enfants, tu vas t'occuper de toi. Parce que tu ne sais pas le faire. Mais tu vas voir chez tes enfants les problèmes que tu retrouves chez toi. Ou des choses que tu as su solutionner chez toi, tu dis, mais la Chamaï, je vais... Comment vous expliquez que Yitzhak Avinu, il n'est plus engendré, ils le savent ? C'est incroyable. Il a eu deux enfants, ouais. Comment s'expliquer que Avram Avinu, il n'est plus engendré, Yishmal et Yitzhak Arafo ? Je ne comprends pas. En fait, le problème, il n'est pas... Vous savez que Avram avait une qualité exceptionnelle qui s'appelait le chesed. C'est-à-dire qu'il aurait donné sa vie pour les autres. Il est, si vous voulez, il a tellement envie de recevoir, de faire l'hospitalité. Il a fait l'abritme il y a trois jours, il est handicapé par cette opération. Dehors, il finit chez l'orthoride et quand même, il est devant sa tante, il est devant la porte, il attend que les gens rentrent. Un homme de chesed, ça s'appelle un homme de chesed. En fait, il va faire hériter à son fils le chesed, la bonté. Mais attention, tu irrites de tes parents quelque chose. Mais qu'est-ce que tu fais de cet héritage ? Vous avez compris ? Avram, il voulait faire plaisir. Ishmael, il veut se faire plaisir. Il hérite du chesed. Mais est-ce que tu veux te faire du chesed ou tu veux faire du chesed ? Avram, il aurait donné sa vie pour les autres. Vous avez compris ? Alors que lui, il pense que la vie des autres, elle lui apporte du plaisir. Vous avez compris ce que je veux dire ? Donc il va rentrer dans l'adulté, mettre dans ces trucs-là. Pourquoi ? Parce qu'il veut se faire plaisir. Il a reçu l'héritage de son père qui est de faire du bien. Alors tu vas faire du bien ou tu vas te faire du bien. Il sera que c'est pareil. Il sera que c'est pareil. Il sera qu'il a arrêté le travail de son père, qui était celui de faire du chesed, d'exister par l'extérieur. Lui, il veut exister autrement. Comment ? Introspection, réflexion sur soi-même, connaissance de soi, yétserara, tout ça, il se connaît par cœur. Donc il a compris ses défaillances, il a compris ses forces, il les développe à l'intérieur de lui-même. Ça, c'est la Gvoura, c'est ça, Ghibor. C'est quoi un Ghibor ? C'est quelqu'un qui est capable de retenir lorsque son yétserara se manifeste. Il a la force intellectuelle et émotionnelle de dire non. Ça, c'est sa force. Donc il faut des connaissances et il faut des valeurs. Ça va ? Il faut des connaissances et il faut des valeurs. Ça, c'est le travail d'Israq. Il a carrément coupé tous les ponts avec la relation qu'il avait comprise de son père qui était la sienne. Lui, c'est différent. Il a fait un autre travail. Il a fait un travail d'introspection, de réflexion sur soi-même. Maintenant, il va engendrer un enfant qui est de nature, de nature, à avoir une tendance virile, violente, de nature. Pourquoi de nature ? Parce que là-bas, le moral de Prague explique que quand est tombé en Saint-Drivka, c'est marqué « Il se disputait les enfants dans son ventre ». Ça va ? Le monde de Marad de Prague, que la Marad en Saint-Drivine explique qu'il n'y a pas d'Yetserara dans le ventre de sa mère. On n'a pas de mauvais penchant dans le ventre de sa mère. S'il n'y a pas de mauvais penchant, il ne peut pas y avoir de conflit. Donc comment il y a pu y avoir conflit sans mauvais penchant ? Que fait, il le monde ? Ils se sont disputés. Il n'y a pas de dispute. Il ne peut pas y avoir de dispute s'il n'y a pas Yetserara. Donc il ne peut y avoir de dispute. Alors il explique que la dispute, en fait, elle est de nature différente. L'un, il a une nature, c'est un intellectuel, et l'autre, c'est quelqu'un de violent, de viril. Il était complètement velu à la naissance. Il y a un côté très bestial chez lui, on va dire comme ça. Mais c'est sa nature. Donc il va utiliser cette force, pas au service des autres, mais contre les autres. Il y a quelqu'un qui est très fort physiquement. Il peut dire, la communauté a besoin de moi, je vais aider. Moi, j'ai du caractère. C'est moi qui vais aller dans les tribunaux. C'est moi qui vais défendre mon pays. C'est moi qui vais défendre mes amis, mais les gens que je côtoie. C'est cette force-là de caractère qu'il a, qui devrait l'aider à... Non, non, je vais m'en servir au détriment des autres. Vous avez compris ? Cette force-là. Donc il avait un problème de Yétserara. Ça va ? C'est pour ça qu'il sera qu'il aimait cet enfant. Pourquoi ? Parce qu'ils se ressemblent. Ils ont la même vocation, vous comprenez ? C'est pour ça qu'il sera qu'il engendré Esav. Parce que le travail d'Essav, c'est faire un travail d'Irat Shamaim. D'arriver à s'accepter tel que je suis, et d'arriver à savoir qu'est-ce que je vais faire de moi. C'est ça. Ça, c'est Yitzerara, ça. Vous vous d'accord ? C'est pour ça qu'il sera qu'il engendre un enfant comme ça. C'est pour ça qu'il sera qu'il aimait cet enfant. Parce qu'il avait les solutions. Parce que les problèmes qu'il avait personnellement développés chez lui, il avait solutionnés. Il dit, mon enfant, il me ressemble parce qu'il a des problèmes conflictuels avec lui-même. Et bien, c'est pour ça qu'il aimait cet enfant, vous comprenez ? C'est pour ça qu'il l'a engendré. C'est pour ça qu'il l'a engendré. Et donc, ça veut dire que quelque part, il faut savoir que ce que l'on engendre nous ressemble. Fondamentalement, ça se sait physiquement. Et ça se sait aussi profondément intérieurement. C'est pour ça qu'en hébreu, vous savez qu'en hébreu, le visage se dit panim. Et l'intériorité, pnim. Mais c'est les mêmes lettres. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui est malheureux, tu le vois sur son visage. Quelqu'un qui est heureux, tu le vois sur son visage. Ça veut dire que le visage reflète l'intériorité. C'est ça panim, pnim. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence du visage. Je reconnais chez les gens les traits de caractère sur leur visage. parce que l'intériorité de la personne se reflète sur le visage ce que tu sais être intérieur, je vois sur les gens tu dis qu'est-ce qui t'arrive, t'es pas bien je dis mais d'où tu sais que j'ai un problème je vois sur ta tête, je dis ah qu'est-ce qui t'est arrivé t'as l'air tout heureux, t'as l'air tout content mais oui parce que je vois sur ton visage vous avez compris, c'est-à-dire que l'intériorité se reflète sur le visage mais c'est vrai aussi autrement, ça veut dire que je transmets intérieurement ce que je suis les qualités que je donne aux autres elles sont déjà intérieurement validées les défauts qu'on peut transmettre aussi ils sont validés chez soi et c'est ce qu'on transmet aux autres après il y a un travail qui est personnel de savoir je suis l'héritier de ça, ou bien c'est mes erreurs qui ont fait que j'ai enterriné chez moi cette faculté à être ce que je suis aujourd'hui ça c'est ce qui est marqué là vous allez voir que ce principe on le retrouve beaucoup de fois dans la Torah, par exemple c'est marqué que quand Hachem a dit à Vra ma vie nous fait la Brit Mila donc il a fait la Brit Mila au bout de trois jours c'était compliqué il était souffrant d'avoir fait cette Brit Mila pour un adulte et quand bien même acharné qu'il était de recevoir des gens il voulait absolument recevoir des gens à Vra ma vie nous qu'est-ce que fait Hachem pour l'exempter de cette misva parce qu'il était souffrant il fallait surtout pas déranger à Vra ma vie nous donc les gens qui étaient chez eux il fallait pas qu'ils sortent de chez eux il a fait un miracle incroyable Dieu il a sorti le soleil de son enveloppe c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a la couche de jaune qui empêche le soleil qui est filtrée par la couche de jaune la chaleur du soleil elle est filtrée par la couche de jaune et cette couche de jaune elle va filtrer 45% de la chaleur du soleil ça va ? qu'est-ce que fait Hachem ? il enlève la couche de jaune ça veut dire qu'il faisait 50 degrés dans le désert 60 degrés dans le désert il faisait presque 100 degrés dans le désert c'était énorme la chaleur accablante qui était là la question et pourquoi il a fait ça ? pour ne pas déranger à Vra ma vie donc les gens ne sortaient pas de chez eux il fallait absolument qu'ils se reposent mais dans une chaleur aussi torride c'est incroyable pourquoi Hachem il a fait un truc pareil ? il est déjà qu'il est accablé par la douleur et tu es encore accablé par la chaleur c'est bizarre vous voyez ? bon mais comme Hachem il voulait absolument recevoir des gens malgré la chaleur et malgré la douleur alors Hachem il dit ok bon je vais t'envoyer des anges c'est logique ça ? ben non parce que si Hachem il avait tellement envie de recevoir des gens et qu'on a mis la chaleur pour éviter de le déranger donc qu'est-ce qu'il aurait dû faire Hachem ? il aurait dû retirer de la chaleur et laisser les gens sortir là il a gardé la chaleur il a envoyé des anges pourquoi il a fait ça ? ça va ? la gma de Bavutia d'Afpemav elle dit là-bas que par le mérite de ce qu'a fait Avraham Avidou vous savez Avraham Avidou quand il a vu ses anges arriver il leur a couru après il leur a donné à boire il leur a donné à manger il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir de la chaleur du soleil la gma a dit par le mérite qu'il a donné à boire on a eu le puits de Myriam dans le désert par le mérite qu'il leur a donné à manger on a eu la main dans le désert et par le mérite qu'il les a mis à l'ombre d'un arbre et on a eu les colonnes de nuée qui nous ont protégés pendant toute la pérégrination du désert est-ce que vous saviez que ce que vous faites ça va servir dans le futur est-ce que vous saviez que si vous faites une misva ça ne va pas seulement vous servir ça va servir comme si Kachem il avait un projet personnel ça va qui devait se réaliser par nos actes et qui va créer des situations qui vont être provocateurs d'établir dans le futur quelque chose qui doit s'établir comme si que ce n'était pas gratuit de pouvoir rester dans le désert pour recevoir la Torah parce que le désert c'est hostile à la vie on ne peut pas vivre dans le désert alors comment je vais réussir dit Hachem à faire vivre des gens de façon miraculeuse mais quelle est la question il claque des doigts c'est bon non c'est pas comme ça que ça marche il faut qu'on ait le mérite d'exister dans un endroit qui était hostile à la vie comment tu vas faire alors je cherche quelqu'un dit Hachem j'ai trouvé Abraham Abraham qu'est-ce qu'il a fait Abraham il a fait un acte surnaturel surnaturel de Hesed dans son désert pourquoi Hachem il a gardé la chaleur vous croyez pourquoi il a fait ça parce que si Abraham il est capable dans la chaleur du désert de faire un acte surnaturel de Hesed alors c'est ce que je vais faire pour ses enfants vous avez compris ça ça veut dire que nos actes en vérité ont une incidence dans l'histoire le déroulement de tapis de l'histoire il est déroulé parce que nous on est capable d'exister dans une situation qu'Hachem nous a proposé il aurait pu dire écoutez j'ai 100 ans il fait une chaleur accablante écoutez je suis trop vieux vous voyez attendez j'ai fait l'abri de Mila vous me rajoutez la chaleur je me laisse les bras il aurait pu faire ça non il avait tellement envie vous comprenez mais écoutez-moi bien on connait le principe que Hachem il s'exerce avec nous mida keneghen mida c'est-à-dire mesure pour mesure bon Abraham il a reçu 3 personnes il aurait dit il va rendre service à 3 personnes ça a duré 1h30 2h il va aider quelqu'un pendant 1h30 2h ouais il a donné à 3 personnes combien de gens se trouvaient dans le désert quand on est sorti d'Egypte il y en a combien ? 50 000 hein ? 50 000 50 000 c'est le prix de la maison non c'est 100 000 homme il y avait des hommes des enfants des femmes des enfants il y avait environ 3 millions de personnes maintenant Abraham il a nourri 3 personnes comment ça se fait que c'est disproportionné c'est-à-dire que 3 personnes 3 millions comment ça se fait qu'il leur a donné un peu à boire mais Atmaïm c'est marqué dans le texte et là-bas il a dû nourrir des personnes c'est-à-dire il a dû monter en eau parce que le prix de mer le prix de mer c'est pas une puie avec une margine c'est pas ça c'était un rocher et de ce rocher sortait des sources d'eau qui allaient alimenter en eau des 12 tribus maintenant il faut savoir que la périphérie la périphérie de la représentation du peuple juif à l'époque avec tout ce qu'il y avait c'était 12 kilomètres c'est-à-dire plus grand que Paris là vous avez vu et ça se dépassait dans le désert donc imaginez-vous les sources d'eau qu'il fallait pour alimenter les gens et pour les animaux et pour etc tu vas faire ta douche vous imaginez toute l'eau mais comment ça se fait que c'est disproportionné ? un peu d'eau un peu d'eau il en va donner des tonnes des milliards de tonnes d'eau et ça n'a pas duré 3 heures ça a duré 40 ans tout est disproportionné pourquoi ? parce qu'écoutez-moi bien ce que vous allez produire dépend essentiellement de la volonté que vous avez ce que tu vois là-bas c'est la puissance de la volonté qu'avait Avraham Avinu comme si Avraham il aurait dit mais moi ça dure 40 ans ça dure 40 ans et l'intensité de volonté qu'il avait c'est si vous pouvez vivre 3 millions de personnes 3 millions de personnes vous comprenez ou pas ? ça veut dire on engendre ce que nous sommes pourquoi je vous dis ça ? parce qu'ils sont où les enfants d'Israël que vous voyez dans le désert ? vous savez où ils sont ? ils sont dans Avraham Avinu comme c'est que vous avez un petit pépin un petit pépin de pommes bon vous avez pris une pomme vous avez un petit pépin de pommes et vous avez planté ce pépin dans la terre et vous avez arrosé tous les jours un beau jour il y a une plante qui est sortie comme ça et vous allez continuer à arroser et la nature a fait son effet et puis il y a un arbre qui a poussé un pommier ouais et ça fait 30 ans 40 ans qu'on a ce pommier dans notre jardin et tous les ans il produit des pommes ça va ? mais ces fruits là ces fruits là combien de tonnes de pommes tu as pu sortir de cet arbre ? elles étaient où les pommes ? elles étaient où les pommes ? dans ce petit pépin vous avez compris ? c'est pas qu'il avait des problèmes il n'y a pas des pépins mais c'était là c'était dedans vous avez compris ou pas ? ça veut dire que ça veut dire que tout ce que vous voyez dehors tout ce que vous voyez tout le peuple juif que vous voyez là-bas en fait il est dans un petit pépin qui s'appelle Abraham Abinou tout est là vous avez compris ? tout est contenu là-dedans ça veut dire que ça veut dire que tout ce que fait Abraham Abinou tout ce que nous faisons en fait et bien ça va engendrer dans l'histoire quelque chose d'extraordinaire je n'ai pas le droit de refuser ce qui m'arrive parce que mon épreuve c'est de dire ouais j'ai pas envie ça me plaît pas mais essayez de réfléchir que tout ce qui nous arrive a été pensé par HM c'est pas forcément dans notre intérêt mais c'est nécessaire que ça se passe pourquoi ? parce que je sais pas ce qui va faire HM avec vous comprenez ou pas ? ça veut dire que tout ce que propose HM en fait ça va pénétrer la personne c'est ce qu'on appelle le mérite et ce mérite il va engendrer chez lui ou chez ses enfants quelque chose qui va pouvoir avoir un sens un jour vous comprenez ça ? c'est ça que ça veut dire c'est ça ici c'est pareil c'est le même principe comme c'est marqué dans la paracha de chez Mott que M. Paro oui Pharaon il a décrété que parce qu'il voyait que les ministres se multipliaient et multipliaient il a dit c'est pas possible il fallait casser la natalité il fallait absolument casser la natalité des enfants ministres parce qu'un jour ils vont se multiplier il va arriver une guerre et ils vont s'associer avec les amis ils vont nous virer d'Egypte alors écoutez il faut arrêter tout ça et donc il a décidé par le travail de nous accabler par le travail et de détruire physiquement le peuple juif par le travail voilà ce qu'il a décidé bon il a essayé ça marchait pas ça marchait pas c'est à dire que plus il nous a accablé plus plus il nous a accablé plus on se multipliait ça le rendait malade il est devenu fou qu'est-ce qu'il a décidé il a dit écoutez je vais essayer d'arrêter tout ça en demandant à deux sages-femmes deux sages-femmes qui étaient des directrices de toute l'équipe de sages-femmes qui allaient naître tous les garçons qui naîtraient paf on les tue c'est ça votre travail vous tuez tous les garçons qui naîtront les filles vous les sévient mais les garçons vous les tuez et c'est marqué là-bas que ces femmes elles ont pas tué ces enfants mais pourquoi ? bah parce qu'elles étaient irées au Kim elles craignaient Dieu et ça j'ai pas compris qu'est-ce que ça a à voir avec la crainte de Dieu bah dis-moi humainement ça ne se fait pas une femme elle va pas tuer un enfant ça va et à forcerie une femme qui a vocation à donner naissance à des enfants elle est sage-femme donc son métier c'est d'accoucher des enfants vous comprenez ? depuis quand une femme qui a pour vocation d'accoucher elle va tuer l'enfant qui va naître c'est impossible elle voit sa mère elle voit l'enfant elle le tue devant lui c'est pas possible donc c'est humain qu'est-ce qu'elle donne elle craignait Dieu mais quel rapport avec Dieu ça n'a rien à voir avec Dieu c'est humain c'est comme ça ouais c'est parce qu'elle elle pourrait ne pas donner une seconde à ça mais si vous demandez à une femme de tuer un enfant elle ne peut pas de nature elle ne peut pas elle ne peut pas donc ça veut dire que qu'est-ce que c'est cette ira de chamayim de quoi on parle elle était iréloquine en fait iréloquine ça veut dire peut-être comme ça je ne vais pas me refuser de les tuer parce que pour moi c'est inhumain et insupportable non je ne vais pas les tuer parce qu'ils doivent vivre Hachem il a promis que ses enfants sortiront d'Egypte Hachem a promis que ses enfants recevront la Torah par ira de chamayim je vais les laisser vivre ça va mais au prix de sa vie parce qu'elle sait elle sait elle savent ces femmes pertinemment que si elles ne réalisent pas ce que par eux qui ont comme projet d'arrêter la natalité ben ils vont elles vont risquer leur vie elles risquent leur vie on est bien d'accord elles ont risqué leur vie au détriment de la vie de ces enfants là et c'est ça qu'elles ont fait et c'est ça qui leur a permis de quoi la marquer là-bas Hachem il aura fait des maisons quelle maison on a eu des Kohanim grâce à elle on a eu des Lévis grâce à elle et on a eu des rois grâce à elle quel rapport y a-t-il entre le fait d'avoir sauvé des enfants des garçons et qu'on ait eu des rois dans le peuple juif et quel rapport y a-t-il entre le fait qu'elles aient sauvé des garçons qu'on ait eu des Kohanim et des Lévis quel rapport entre les deux elle a sauvé des garçons ils auront des garçons et à Hachem elles accoucheront des garçons pourquoi ça a engendré une chose pareille et pourquoi quelque chose qui n'existe pas il n'existe pas des Kohanim on est en Égypte elles vont donner naissance ces femmes-là à quelque chose qui n'existe pas ça n'existe pas des Kohanim il n'y a pas de rois ça n'existe pas les rois elles vont permettre par cet acte-là de créer des rois pourquoi encore une fois c'est pareil écoutez-moi bien on est juif par sa mère donc si tous les garçons étaient morts les Égyptiens ils auraient épousé des hébreux des femmes hébreux il y aurait eu des juifs ça va parce qu'on est juif par sa mère par contre on est Kohanim par son père on est Lévi par son père et on est roi par son père alors en faisant Messirut Nefesh c'est-à-dire en faisant abstraction de sa vie personnelle pour laisser vivre ses enfants alors elles auront le mérite de faire vivre ce qui passe par le père mais ce qui passe par le père c'est spirituel on est Kohanim c'est spirituel le Lévi c'est pareil et le roi c'est pareil elles ont fait preuve d'une capacité à se maîtriser tellement énorme parce que c'est au détriment de l'homme et on est bien d'accord ça ça crée des rois ça crée la pression la capacité de supporter la pression extérieure c'est ça des rois la vocation à pouvoir décider ça veut dire que quand je fais abstraction de la matière qui me compose c'est Mané Chama qui s'exprime et Mané Chama qui s'exprime quand je vous dis j'ai envie de faire Inavera ou j'ai pas envie de faire les misvots bon ça me fatigue vous savez je suis fatigué ou je suis très tenté je dis non à mon corps à mon désir en fait comment j'arrive à dire non comment j'arrive à dire non parce que derrière il y a une volonté émotionnelle de faire les misvots ouais et ça ou de ne pas trahir HM etc etc ça ça me permet d'avoir la force de dire non ça va ou de dire oui quand lui il me dit le fais pas et bien ça c'est spirituel j'engendre du spirituel lorsque je fais un effort personnel contre cette volonté qui est de m'engager dans quelque chose qui est interdit et bien ça ça crée quelque chose ça crée des Kohanim ça crée des Léviim ça crée quelque chose HM il a besoin de nous pour arriver à ce que dans l'histoire il se passe quelque chose là-bas Rachid nous explique que Yorhebed elle a engendré Moshé Rabbeinu et Arona Kohen c'est vrai alors on nous dit là-bas que les rois ils vont passer par tous les rois vont descendre de Myriam et tous les Kohanim et les Léviim ils vont descendre de Yorhebed vous avez compris elles ont engendré quelque chose ça veut dire qu'on voit ici une chose très importante c'est que tout ce qu'on fait ça peut avoir une incidence dans l'histoire tout ce que vous faites a une incidence dans l'histoire tout de suite tout de suite c'est à dire que les épreuves qu'on a subies dans sa vie il faut les traduire il faut les traduire comme si HM il disait écoute je t'en supplie fais-le pour moi parce que c'est ça qui va me permettre de pouvoir faire dérouler ce tapis d'histoire si je vous vois comme ça je dis je peux pas me refuser c'est pas possible vous comprenez parce que si tu le fais pas ça ne pourra pas se faire je suis désolé ça ne sera pas comme si HM il me dit mais je t'envoie une situation de vie comme ça qu'est-ce que tu veux avec maintenant tu sais que c'est une misva ou tu sais que c'est une avera est-ce que tu vas rentrer là-dedans ou pas ou tu dis non non je veux pas rentrer là-dedans ou il dit oui oui je veux faire cette misva bien sûr bon c'est pas toujours dans mon intérêt parce que j'ai d'autres choses à faire dans ma vie vous comprenez ou c'est fatigant ou alors ça me demande des efforts ou de l'argent je sais pas mais en fait à la proportionnelle de ton investissement je sais qu'il fera des choses avec à la proportionnelle c'est ça c'est ça à la proportionnelle ça veut dire qu'il faut absolument qu'on ait conscience de ça quand je dis la pomme elle tombe pas très loin de l'arbre ça veut dire qu'on comprend les conséquences des actes de chacun on les comprend parce qu'on les voit et ne vous étonnez pas que c'est comme ça c'est comme ça parce que Hachem il est derrière toute cette histoire et c'est lui qui propose c'est lui qui propose et qui permet si on a ce mérite de faire que ça continuera par nous on a choisi Abraham pas par hasard vous comprenez parce qu'il était volontaire etc donc il avait besoin on avait besoin de faire vivre dans le désert c'était pas gratuit il a fallu trouver un homme qui ait une humilité mais très très profonde pourquoi parce que parce que pour transmettre la Torah il fallait avoir une incapacité à faire écran avec Hachem alors on cherche quelqu'un qui est complètement effacé entre guillemets dans sa personnalité ouais il accepte mais d'un côté Moshe Rabedou c'est pas une femme laître quand il va falloir dire ce qu'il faut il le dit mais ça moi il est effacé pourquoi parce que je vous explique qu'est-ce que c'est que l'humilité c'est difficile d'être humble c'est difficile d'être humble comment je l'ai compris ça c'est comme ça personne n'a choisi de vivre vous êtes arrivé sur terre vos parents ont décidé votre maman a couché vous n'avez jamais décidé de vivre c'est vrai vous n'avez pas choisi vos parents vous n'avez pas choisi vos frères et soeurs vous n'avez pas choisi ce que vous êtes homme ou femme vous n'avez pas choisi votre couleur de peau votre intelligence votre sensibilité votre façon de voir rien on n'a rien choisi oui ou non maintenant si vous voyez si vous entendez si vous allez vous mouvoir si vous allez comprendre etc à qui vous le devez vous le direz à vos parents mais vos parents ils le doivent à qui ben à Jem oui donc si vous voyez c'est grâce si vous parlez c'est grâce si vous entendez si vous comprenez c'est grâce et si vous arrivez à vous mouvoir Hachem et si vous arrivez à entendre Hachem oui donc c'est grâce Hachem donc qu'est-ce qu'on est nous on est hein comment ben non on est quoi hein comment je sais qu'on est une création de Dieu mais qu'est-ce qu'on est finalement alors qu'on est les produits de Dieu hein on est quoi ben on est quoi hein comment on est des nés Israël on est des photos on est quoi des des nés Israël oui je sais ça mais vous êtes quoi vous êtes quoi si tu dis tu as vu ce que j'ai fait dans ma vie non mais regarde j'ai ouvert cette entreprise et machin non mais un type il pourrait être fier et être orgueilleux de ce qu'il a réussi dans sa vie ouais il y a des gens ils ont fait des choses extraordinaires ouais mais comment je vais avoir la capacité d'humilité par rapport à ce que j'ai réussi dans ma vie comment je vais faire mais tant que je suis pas fou quand même c'est moi qui ai trouvé le produit c'est moi qui ai été voir les banques c'est moi qui ai trouvé qui ai installé qui ai trouvé le local c'est moi qui ai trouvé les dépôts c'est moi qui ai trouvé tout ça c'est moi qui ai j'ai trouvé les meilleurs graphistes j'ai trouvé les meilleurs vendeuses attendez je me suis tué quand même oh Dieu il a fait que le type attends la pub elle était magnifique donc Hachem il a fait que le type il a vu la pub ça y est c'est vendu d'avance vous avez vendu d'avance donc Hachem il a fait 5% moi j'ai fait 95% mais comment tu peux avoir comment tu peux avoir de l'humilité dans ces conditions là c'est difficile non ? oui ? comment tu fais ? bah oufrachem comment tu dois réfléchir pour dire bah oufrachem tu dis l'inverse c'est une sorte d'étincelle divine de représentation de quoi ? d'étincelle divine oui là je ne vois pas d'étincelle là tu as un héritage tu as une allumette une allumette allez écoute bien si tu as pensé c'est grâce à qui ? Hachem si tu as vu c'est grâce à qui ? tout Hachem le banquier c'est Hachem qui l'avait préparé ça va ? le produit c'est lui qui l'avait préparé tout ce que tu vois là c'est Dieu et tout ce que tu es c'est Dieu alors tu es quoi ? bah tu n'es que le choix de faire de toi quelque chose j'ai le choix de voir j'ai le choix de décider de voir ce que je dois voir j'ai le choix de dire ce que je dois dire des fois je fais du Lachonara des fois je fais des choses bien d'entendre bah c'est toi qui te souviens d'entendre de ne pas entendre c'est toi qui te souviens de penser tu décides qu'est-ce que tu fais de ton cerveau ça va ? mais tu sais ce que c'est que l'humilité c'est de dire mais ça n'est que le choix il n'y a rien d'autre les outils on t'a donné tout on t'a tout donné tout ce que tu vois il t'a donné donc qu'est-ce que t'es toi ? que le choix voilà je prends ce verre je le mets là ça je mets ça là-bas j'ai l'intelligence grâce à Dieu de l'avoir compris mais tu n'es rien d'autre que le choix de faire de toi quelque chose comment tu peux être orgueilleux ? comment tu as l'audace de dire ? tu as compris ? tu dis mais rien est-ce que j'ai fait ? ben j'ai compris mais si Dieu il t'avait pas de tous ses moyens qu'est-ce que tu veux dire ? qu'est-ce que tu aurais pu faire sans ça ? avoir l'humilité de dire vous avez compris ou pas ? c'est-à-dire que soit tu penses que tu es quelqu'un soit tu sais que tout ce que tu es finalement ça a été donné maintenant on t'a demandé d'articuler ta vie en fonction de ce qu'on te donne on te donne des outils on te donne des valises qu'est-ce que tu es avec ? vous avez compris ? d'avoir l'humilité de dire mais ça c'est du cadeau ça ben si je vois pas comment je vais imaginer si j'ai pas le cerveau qui va avec comment je vais faire ? si je suis pas outillé je suis pas logique je m'en sors pas vous avez compris ? et si j'arrive pas à parler ben non plus c'est compliqué si j'entends rien c'est compliqué si j'arrive pas à mouvoir c'est compliqué mais grâce à Dieu tu marches si grâce à Dieu tu vois alors il y a l'humilité de savoir que tout ce que tu es c'est Dieu qui te l'a donné après qu'est-ce que tu fais avec ? ben j'ai décidé après j'ai bien décidé des fois j'ai mal décidé mais c'est que ce choix qui te reste rien d'autre et l'humilité de savoir que tu n'es que la somme de tes choix c'est tout tout ce que tu es c'est la somme de tes choix ce que je suis c'est ce que j'ai décidé des fois j'ai bien choisi des fois j'ai mal choisi et après je fais tes choix et je m'arrange et je corrige et je bonifie des fois j'ai choisi mais j'aurais pu choisir autre chose ou j'aurais pu choisir mais c'est qu'une étape dans ma vie vous avez compris ou pas ? mais l'humilité l'humilité on cherche l'homme le plus humble de la terre pour que la Torah d'Hachem elle puisse se transmettre par lui parce que c'est le seul qui est capable de dire c'est pas moi vous avez compris ça ? c'est ça c'est ça et c'est ce qui a engendré ça et grâce à qui ? ben c'est grâce à Myriam et c'est grâce à Amram et c'est des tzadikim vous avez compris c'est ça c'est-à-dire que ça nous fait réfléchir à nous dire que si la Torah a été donnée c'est de nous faire comprendre que c'est des fois pas très cohérent mais c'est comme ça que ça marche des fois je ne le comprends pas mais c'est comme ça que ça marche tu mets tes tefilines tu fais shabbat je sais pas ça paraît pas ouais des fois des fois c'est carrément inintelligible parce que ce sont des choukimes des lois irrationnelles ça veut dire que il n'y a rien de logique a priori parce que la logique de la misva elle dépasse l'entendement humain mais c'est comme ça qu'Hachem il a fait le monde pourquoi ? parce que tu dois savoir que des fois tu as des questions dans ta vie ouais mais tu n'es pas obligé de tout savoir et de tout comprendre parce que Hachem il est derrière tout ça et le créateur il est largement au-dessus de ta conception ouais mais ça a un sens seulement il me dépasse je dis pas c'est pas logique donc Dieu n'existe pas non je dis c'est pas logique je dis j'ai pas l'audace de dire c'est pas logique non j'ai pas compris c'est différent j'ai pas compris c'est à dire que Hachem il a dit c'est quelque chose j'ai pas compris mais c'est sûrement une logique qui me dépasse c'est pour ça que je n'ai pas le droit de croire que je vais faire ce que je comprends des fois tu comprends pas mais vous avez compris ? des fois c'est comme ça pourquoi ? parce que c'est comme ça que tu es vraiment ma amine on n'est pas c'est difficile d'être croyant quand c'est logique parce que tu crois en toi ou tu crois en Dieu comme je vous ai donné l'exemple cette femme là vous allez tuer les enfants qui vont naître mais moi jamais de ma vie moi jamais je ferais un truc pareil donc j'aurais pu refuser parce que parce que c'est inhumain c'est contre mon éducation etc ben ça tombe bien parce que Dieu aussi ne voulait pas ben ça tombe bien non c'est pas ça qu'il faut dire si tu ressens des choses que la Torah ressent tu voles pas tu tues pas ben c'est super c'est bien ça colle avec la Torah non parce qu'en réalité je suis même pas sûr que je fais une mitzvah ben moi j'aurais jamais volé de ma vie ben je dis j'ai pas volé quelqu'un m'a tenté et j'ai pas volé je dis ben super t'as fait la Torah je dis non j'ai fait ce qui m'était logique j'ai fait ce que je ne supporterais pas qu'on me fasse mais cette logique en réalité c'est pas des mitzvot c'est ce que tu as compris c'est ta nature est-ce que tu peux dire achirquer des chanous ben non achirquer des chanous Dieu nous a sanctifié mais non même s'il ne m'avait pas demandé je ne l'aurais jamais fait le problème c'est ça qui est très compliqué c'est de quand c'est logique de le faire non pas parce que tu sembles l'avoir compris mais parce que Hachem il te l'a ordonné de le faire mais ça c'est de comprendre ce qui est un choc pour comprendre ça c'est quoi l'irrationalité il faut quand même être assez fou pour se laisser entre les mains d'Hachem et ne pas décider soi-même j'ai pas dit ça tu décides tu décides écoute moi bien mais c'est dur de décider lorsque c'est logique pour toi parce que tu dis mais je le fais pour moi ou je le fais pour Hachem c'est dur ça tu comprends quand tu ne comprends rien t'as dit c'est rare ouais et t'as envie de faire une Avera et tu t'es retenu là c'est sûr que tu l'as fait pour Hachem parce que parce que tenté que tu es on est tous tentés on aurait craqué on aurait fait la Avera j'aurais mis l'Achem de côté j'aurais fait la Avera donc quand j'ai dit non à la Avera j'ai forcément dit oui à Hachem ce qu'il m'a dit de ne pas faire ouais par contre quand je fais une mise là je ne suis pas sûr quand tu fais une mise là peut-être que ça te fait plaisir par exemple tu fais l'anniversaire de ta mère ouais et bien tu vas lui acheter une voiture pour son anniversaire ça va tu as fait un beau cadeau c'est une belle mise là mais tu l'as fait parce que c'est la mise là de Kibouda même ou parce que de voir le sourire de ta mère ça te fait tellement plaisir que tu lui achètes une voiture tu vois ben j'en sais rien du tout j'en sais rien je ne sais pas est-ce que je me suis fait plaisir ou je lui ai fait plaisir je ne sais pas parce que l'homme il aime bien faire des calculs et prévoir le lendemain et là ne rien prévoir et ne pas calculer qui t'a dit ça je m'envoie on aime bien et qui t'a dit qu'il ne fallait pas calculer il ne faut pas calculer des fois il faut se laisser guider et ne pas tomber dans la vôtre et ne pas prévoir des fois il ne faut pas il ne faut pas faire des calculs il faut faire les missbots c'est-à-dire quoi faire des calculs il faut être bête faire des calculs c'est-à-dire prévoir les projets là je vais faire ce travail après je vais partir à l'étranger après il ne faut pas faire des calculs parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver j'ai compris mais quand est-ce que tu décides alors ? tu décides pour une décision non ton choix est limité non tu peux prévoir tu peux ambitionner dans ta vie tu n'es pas obligé ambitionner c'est pas j'ai prévu ça j'ai ambitionné de faire ça j'ai ambitionné mais tu as le droit d'ambitionner après il ne faut pas que ton ambition elle dépasse elle dépasse ta volonté parce que par exemple Corard tu vois il ambitionne d'être un Cohen Gadol tu vois bon il a une ambition débordante débordante mais il y a des gens qui vont lorsqu'on leur met des bâtons dans les roues quand moi j'ai dit mais non mais c'est pas toi c'est Aaron à Cohen ou bien tu voulais être la chef de la tribu de Lévis c'est pas possible c'est pas toi c'est Hélène Ménouzi il y a des gens en entreprise dans le spirituel aussi on voit là ils vont tu lui mets des bâtons dans les roues il te tue le type il va te faire du lâche d'un sur toute l'entreprise pour être le chef du service tu vois c'est un bidon il va faire des salades il va sortir sur les gens pourquoi ? parce que l'ambition débordante victime de son ambition tu vois non tu peux avoir des ambitions dans ta vie ben tu arriveras ce que tu arriveras comme tu dis ben j'avance 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 Hachem il a décidé que je sois ouais ben je veux être et s'il n'a pas décidé ben c'est pas grave au moins je serai devenu quelqu'un parce que j'ai eu des ambitions tu vois ce que je veux dire après Hachem il décidera si ça ne marchera pas ça n'a pas marché bon mais c'est pas grave je suis devenu quelqu'un d'autre Hachem il me prévoit trois autres choses mais je ne suis pas victime de mes ambitions je ne vais pas me vexer parce que ça n'a pas marché ou je ne vais pas en vouloir à l'autre parce qu'à cause de lui ça n'a pas marché non plus tu vois parce que ça va jusqu'où cette histoire d'ambition ouais Ben Hachem Korach il va demander il va réussir à influencer tous les chefs des tribunaux les machins il a une vraie équipe contre Moshé Ravenou alors Moshé leur dit écoutez c'est simple messieurs vous allez prendre des encens voilà monsieur 250 ans en vérité il y a un seul Kohen Gadol donc le type il sait que lui va être Kohen Gadol mais tous ils vont tous mourir c'est quand même un truc de malade ça va tellement l'ambition elle est aveuglante il a dit écoutez c'est simple si vous êtes Kohen Gadol tant mieux Mazal Tov et sinon sinon la terre s'ouvrira et vous serez ensevelis sur la terre bon ça veut dire entre le plaisir et le bonheur d'être Kohen Gadol et de mourir ben un type il dit écoutez Moshé Ravenou ben écoutez on peut plaisanter ça va on peut rigoler c'est bon c'est bon hein mais ça va je rigole quand je vous ai dit ça j'ai tenté j'ai essayé mais un type il ne va pas mourir parce qu'il va être Kohen Gadol on est bien d'accord ou pas oui et qu'est-ce qu'il a dit lui il dit non on sera Kohen Gadol ça veut dire qu'il y a des gens même devant la mort ils sont prêts à penser que non il s'est trompé mon cher Ravenou il n'a rien compris jusqu'où ça va la folie vous avez compris ce que je veux dire tellement des gens ils sont victimes de leur ambition personnelle victimes parce qu'il a tellement envie d'être il est tellement sûr de lui il est tellement machin qu'il est sûr que ça lui revient mais c'est pas ça c'est pas du tout ça mais d'où vient ce terrain là ça vient de Lévis vous avez compris ça que je voulais vous expliquer tout ce terrain là c'est marrant parce que ils ont voulu bien faire en défendant leur soeur c'était quoi leur problème en vérité ils ont voulu bien faire Alpi Alakha selon Alakha vous savez qu'un Ben Noach qui a une relation sexuelle avec une femme il est condamné à mort c'est ce que Shrem il a fait il est condamné à mort et dans les lois de Noach il y a cette loi de Noach et parmi les lois il faut créer des institutions juridiques c'est ça ? d'inimes ça veut dire il faut faire des tribunaux et des machins comme ça ouais ? mais non pourquoi le peuple a été aussi touché par ce massacre ? pourquoi ? parce qu'ils avaient l'obligation de juger Shrem Ben Hamor ce qu'ils n'ont pas fait ils étaient tous responsables de ça et ça les a condamnés alors ce qu'ils ont fait c'était la Alakha ils ont fait la Alakha oui ? qu'est-ce qu'ils leur voulaient mon cher Yaakov Avinon ? vous avez volé ? la violence peut-être l'idée elle est comme ça écoutez-moi bien Yaakov n'était pas d'accord Yaakov n'était pas d'accord mais pourquoi ils n'ont pas été consultés Yaakov Avinon ? pourquoi ils se sont mis ils se sont interposés dans la discussion ? pourquoi ils n'ont pas respecté l'autorité ? ça va ? ils vont engendrer des enfants qui ne vont pas respecter l'autorité pssst vous avez compris ça ? normalement ils ont voulu dire ben papa il va décider c'est lui qui décidera on n'est pas là ils se sont dit non mais notre soeur c'est pas une prostituée blablabla mais de quel droit tu te permets de faire un truc pareil ? vous avez compris ? mais laisse ton père décider donc ce qui est marrant c'est que dans ce schéma là Khaz-e-Jerim ils ont engendré des gens qui se sont rebellés contre l'autorité qui était celle de Moshe Rabbeinu vous avez compris ? parce que tu n'as pas parce que parce que tes ancêtres ils n'ont pas respecté l'autorité qui était celle c'est lui c'est lui c'est pas toi et comment ça se fait qu'eux ils n'ont pas respecté leur père ? vous savez pourquoi ? parce que quand Rachel est morte rappelez-vous quand Rachel est morte il y avait son lit dans la chambre de Rachel qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce que comment il s'appelait ? qu'est-ce que Réhouven a fait ? parce que Réhouven est l'aînée de Léa sa maman c'est Léa et quand Rachel est morte il trouvait logique que son père il allait prendre son lit et la mettre dans la chambre de sa mère non ? qu'est-ce qu'il a fait il a mis dans son lit dans la chambre de la servante la servante qui était Bila de Rachel et là il a dit bah ça se fait pas la pauvre ma mère comment elle va supporter un truc pareil que son mari il va dormir dans la chambre de la servante et pas dans sa chambre de la servante ça se fait pas ouais il a dit je suis désolé mon père il a fait une erreur il a pris l'île de son père il a carrément lui mis dans ça va ? il a fait une erreur il a pas bah il a fait une erreur parce que depuis quand il se met de la vie de son père et en plus c'est marqué dans la page de Vahiri que le reproche que lui fait Yaakov c'est que la chéhina a résidé sur son lit et donc il savait Yaakov il devait mettre son lit dans la chambre de Léa de Mila et qu'est-ce qu'il a fait lui ? il a pris la chéhina qui a été déplacée dans sa chambre c'est ça qui était grave ouais oui en vérité voilà ce qu'il a fait voilà ce qu'il a fait ça c'est ce que consciemment j'ai vu c'est bon ? j'ai vu que moi je suis le on est tous les frères on est tous les frères de Réhouven et j'ai vu que Réhouven il s'est permis de prendre le lit de mon père et de le mettre dans la chambre de sa mère et Yaakov il a dit mais qu'est-ce que tu fais là ? c'est pas ce qui était prévu ou j'avais prévu de mettre ma chambre ? depuis de quoi tu te mêles ? vous avez compris c'est ça ? ça c'est ce que j'ai vu mais non écoutez-moi comment le cerveau il résonne c'est ce que j'ai vu je sais ce qu'il a fait mais mon cerveau il dit tu vois tu peux te passer de ton père tu peux te passer de l'autorité ça ce que je vous dis est inconscient consciemment j'ai vu qu'il a pris son lit il a mis là au détriment de son papa c'est ça que j'ai vu mais mon cerveau il dit tu vois t'es pas obligé d'aller voir ton père t'es pas obligé de le consulter quand il y a des problèmes c'est pour ça que quand il a pour ça qu'il a essayé de sauver Yosef pourquoi il a essayé de sauver Yosef ? parce qu'il a compris que si ses frères quand Yosef est arrivé à Shrem il a dit ah le balachanomot est arrivé ah le rêveur il est arrivé et on va le tuer ils voulaient le tuer leur frère pourquoi ? pourquoi ils voulaient le tuer ? parce qu'il avait rêvé qu'ils étaient des étoiles qui se procèdent devant lui qu'ils étaient des gens qui se procèdent devant lui il a dit quoi tu vas réunir sur nous tu vas nous gouverner comment tu vas imaginer que c'est toi qui vas gouverner mais c'est Yéhouda qui doit gouverner c'est pas toi et donc ils ont jugé estimé que le rêve c'était une rébellion contre Yéhouda et donc ils l'ont condamné à mort ça va ? mais de quel droit tu condamnes ton frère ? c'est pas ton rôle c'est celui de ton père et de quel droit tu vas priver un père de son enfant parce que t'as jugé qu'il devait mourir vous avez compris ou pas ? mais d'où ça vient ça ? ça vient d'où ça ? vous savez d'où ça vient ? ça vient de Rouven parce que Rouven il s'est permis de prendre le lit de son père il aurait dû dire à son père écoute toi pas j'ai juste pas compris maman bon tout bien qu'on en est on sait pas pour ta femme Rachel mais bon je pensais que tu allais mettre ton lit dans la chambre de maman et là il nous aurait expliqué c'est pas ce qu'il a fait il a directement pris comme si après il n'a rien compris vous avez compris ce qu'il se passe ? c'est à dire qu'on se rend pas compte en fait que des attitudes engendrent des situations qui inconsciemment provoquent des choses qui sont aussi catastrophiques et autant dans le bien c'est l'inverse quand vous faites des mises vautes vous créez de la cohérence quand vous êtes heureux et heureuse vous créez du bonheur vous donnez des forces quand vous encouragez les gens vous créez des forces tu vois tu crées et tu dis ouais j'ai confiance en toi tu vas y arriver et même si ça n'a pas marché je ne dirais pas mais t'es nul tu ne sais rien faire et puis comme d'habitude et machin non je dirais bon je vais t'expliquer je vais t'expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné mais je garde toujours ce ressort de permettre à la personne d'exister c'est très important ça je ne suis pas là pour rappeler ce que tu ne sais pas faire je suis là pour t'expliquer ce que tu aurais pu faire c'est pas pareil il y a des gens ils ne savent pas exprimer des choses heureuses ils n'arrivent pas à exprimer quelque chose qui va encourager les gens à continuer mais toujours de leur rappeler qu'ils ne savent pas nager leur rappeler tu as compris c'est comme quelqu'un tu peux lui apprendre à neiger tu as deux façons tu prends ton fils tu vas à la piscine tu le prends et tu le jettes dans l'eau direct il n'est pas bon je ne sais pas nager allez on y va et tu le jettes dans l'eau et lui il se déballe et tu le suis dans la piscine et quand il a la tête tu lui enfonces la tête dans l'eau c'est comme ça tu lui enfonces la tête dans l'eau et lui il se déballe il fait longueur il a bu 50 tâches il revient il est au retour en fin de compte il s'est nager et alors tu as vu c'est après nager tu as vu je t'ai bien renforcé la tête tu as vu tu sais te débrouiller mais alors tu as vu je t'ai bien renforcé tu as failli mourir mais ce n'est pas grave mais est-ce que son fils il va dire merci à son père qu'il lui a prêt à nager non mais franchement je t'ai renforcé la tête dans l'eau heureusement que je t'ai dit que tu étais nul tu as vu je t'ai motivé tu as vu que je t'ai dit que tu étais nul tu es toujours dans la classe tu as réussi heureusement qu'il a du caractère le pauvre parce que c'est dur mais pourquoi tu n'encourages pas les gens j'ai pas compris d'y prendre ton fils mets dans l'eau tu le tiens par la tête et les bras et tu vas-y bouge tes jambes je te tiens vas-y on y va en avance et quand tu sauras flotter je te lâche et là je te donne confiance en toi vous avez compris et je suis un père je ne suis pas un flic ni un bourreau vous avez compris ou pas mais c'est très important parce qu'à l'affection ça donne des forces mais de tout temps sans rappeler aux gens ce qu'ils ne savent pas faire ils sont accablés par ça mais ça fabrique des gens qui n'ont qu'une capacité à pouvoir se gérer ensuite comme il y a des parents ils font tout à la maison ils font tout ne t'occupe de rien non non j'ai peur que tu vas regarder là laisse tomber je vais faire moi-même dès qu'il veut faire quelque chose l'enfant il faut ah non je t'empêche j'ai pas confiance en toi mais non c'est pas grave c'est comme si que vous mettez votre fils sur une chaise roulante et vous vous baladez toute la journée avec allez vas-y voilà t'as vu il faut faire ça t'as vu je te montre ce qu'il faut faire il faut faire ça te douche à rien après il arrive à 25 ans 30 ans il faut qu'il se marie et je dis alors lève-toi comment ça lève-toi mais mais non il faut bouger maintenant ça y est je t'ai tout appris je t'ai tout fait faire mais oui mais tu j'ai pas de muscles j'ai rien j'ai zéro j'ai j'ai compris ça veut dire qu'on assiste mais non il va se tromper c'est pas grave il va se débrouiller laisse-le se débrouiller ouais il faut qu'il arrive à atteindre son niveau d'indépendance mais ça il faut lui donner la force il faut l'encourager vous savez il y a marqué dans l'agma dans Brachot non l'agma dans Kishina dit comment ça se fait que naturellement un enfant il respecte sa mère tout ça demande l'agma ouais c'est galoui viadouas c'est connu qu'un enfant il respecte sa mère d'où ça vient d'où ça vient ouais l'agma dit parce que ça veut dire elle trouve elle est méchadlato c'est-à-dire elle l'encourage par des paroles la mère est encourageante elle dit ouais tu vas y arriver je suis sûr que tu vas y arriver elle est affective avec lui etc ce qu'elle n'est pas capable de faire son mari parce que lui c'est le flic à la maison il fait c'est comme ça c'est comme ça et oui méchadlato bitvarim ça veut dire qu'elle l'encourage par des paroles déjà quand tu parles à tes enfants c'est que tu les considères que ce ne sont pas ni des poteaux ni des arbres ni des parce que tu leur parles tu vois un poteau je ne parle pas d'un poteau mais si tu ne me parles pas c'est que tu considères que je suis un poteau ouais ou que je suis un arbre ouais ou que je suis un oiseau ouais bah oui parce que tu ne me parles pas mais déjà que je te parle déjà je te fais vivre parce que quand je te parle je respecte ce qui parle tu me respectes je te respecte et si en plus que tu me dis tu m'encourages waouh merci maman merci vous avez compris c'est très important ça parce que comment tu veux donner il y a des gens qui disent non 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 mais je vais en faire des si je t'encourage il va avoir l'orgueil je ne sais pas quoi il va se prendre pour qui non je ne préfère pas ouais comme c'est marqué dans les riche ony c'est marqué qu'il veut que un enfant tu dois l'encourager à réussir comment est-ce que tu fais il m'a dit qu'est-ce que tu veux ma papa je veux une voiture électrique achète une voiture électrique mais tu lui dis écoute si tu réussis ton examen tu réussis le contrôle un paquet de bonbons des cadeaux un paquet de bonbons c'est un super trimestre je t'offre un vélo je dis attends on va les rendre quoi on va les rendre des gagas ces gosses chaque truc tu vas donner un cadeau je dis ne donne rien et tu le convoques dans ton bureau tu vas prendre une photo sous un pont d'un clochard et tu tissais mon chéri la vie est dure la vie est dure si tu ne travailles pas à l'école je vais t'expliquer ce que tu vas devenir ben quoi ? un clochard voilà j'ai pris la photo pour t'expliquer pour t'expliquer que si tu travailles mal à l'école voilà ce que tu vas devenir un clochard et puis on viendra te donner des petites bouteilles de vin Nicolas que tu vas boire toute la journée et tu vas t'enivrer sous les ponts de Paris t'as compris ? donc il faut bosser hein ? il va travailler ou pas ? il ne sait même pas pourquoi il va à l'école si il devient un clochard par contre il n'est pas motivé parce qu'un enfant il ne sait même pas pourquoi il doit faire des mathématiques ouais et pourquoi il doit aller à l'école c'est même pas pourquoi tu vois donc il n'est pas motivé mais par contre si tu lui dis écoute il va travailler pour avoir son petit paquet de bonbons ben super il va devenir intelligent il va un jour devenir plus intelligent quand tu lui offrirs un petit vélo ouais en vérité il ne le fait que pour le vélo mais tu t'en fous parce qu'il aura les connaissances parce qu'il aura les compétences parce qu'il aura il aura la confiance en lui jusqu'au jour il te dira maman c'est bon j'ai besoin de vélo j'ai besoin de c'est ce que disent les richonimes c'est-à-dire que il faut apprendre à connaître la nature de chacun ça va ? et un enfant il n'a pas l'enfant il n'est pas comme un adulte ouais tu ne dis pas à la fin du mois à tes employés écoutez à la fin du mois si vous travaillez bien je vous donne des paquets de bonbons lui il veut du fric mais un enfant il veut des paquets de bonbons il veut des sucettes il veut des petits vélos il veut des trottinettes voilà il n'y a pas de problème mais si ça te motive avec plaisir me dis pas moi mais si je lui achète combien ça va me coûter ? ça va te coûter que ton fils il va être nul toute sa vie vous avez compris ? ça veut dire il faut motiver il faut encourager c'est vrai en couple c'est vrai en partout c'est comme ça que ça marche ça va ? et le problème c'est que quand on ne sait pas le faire ça crée des frustrations des frustrés vous avez dit que Yaakov à Villou ouais il avait des reproches à faire à ses enfants mais il les a fait à la fin de sa vie pourquoi ? parce qu'il a dit à son fils Réouven tu sais quand tu as déplacé mon lit tu l'as mis dans dans la chambre de de ta mère je ne t'ai pas fait à des reproches sur le champ mais par contre là je vais te dire que à la fin de sa vie une semaine avant de mourir il a dit écoute fais tes chouvas sur cette avérin parce que tu as fait une erreur mais pourquoi il n'a pas dit avant ? ouais après il a attendu tellement d'années pour lui faire ce reproche il dit parce que j'ai eu peur que si je t'avais fait ce reproche à l'instant T où tu as fait la verra tu m'aurais abandonné et tu aurais été voir Esav ça veut dire par frustration émotionnelle parentale genre c'est ça la Torah comme vous voyez si je t'avais fait un reproche c'est ça la Torah tu m'as fait la honte tu m'as rappelé mes erreurs mais son père il représente la Torah il y a Kouavino il dit j'ai eu peur que tu sois vexé et frustré de ça et tu lui dis il laisse tomber je vais aller voir Esav vous avez compris de quoi il a eu peur ? ça veut dire qu'il faut faire attention il vaut mieux encourager les gens que leur rappeler leurs erreurs c'est très intéressant au niveau éducatif et pédagogique il vaut mieux encourager les gens en disant t'es un type super dommage il y a un petit truc tu aurais pu corriger ça tu aurais été encore meilleur c'est mieux ce discours-là que de dire mais tu ne sais rien faire regarde t'es encore raté vous avez compris ce que je dis ? mais pourquoi t'es comme ça ? parce que toi-même t'es comme ça ou peut-être on t'a éduqué comme ça aussi mais la pomme elle tombe jamais très loin de l'arbre ça veut dire que si toi on ne t'a pas appris à encourager les gens ou que tu n'as pas compris qu'il fallait faire comme ça parce que tu vas engendrer il ressemblera à ce que tu es comme ça et on rit voilà Khazak ou Baruch ? On se coule et miso attends